Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog qui est le vlog numéro 9. Alors c'est un vlog pas en roulant, bien évidemment, parce que vous avez constaté comme moi que le prix du carburant en dissuade probablement plus d'un de parcourir nos magnifiques routes ensoleillées pour le moment en Belgique. Très beau temps depuis une grosse semaine maintenant. Comme beaucoup, je présume, puisque d'autres chaînes en ont déjà parlé, face au prix du carburant, il faut s'adapter et bon, je ne bougeais déjà pas énormément. Je profitais de l'hiver et du mauvais temps pour garder Maya tous les week-ends, encore ce week-end-ci. Et ma foi, je dois vous avouer que ça m'arrange parfaitement bien puisque je ne roule pas. J'économise le gaz du frigo puisque je suis branché sur le courant. J'ai une petite chaufferette pour me chauffer en cours de journée, donc ça me permet d'économiser le carburant du chauffage. Et j'ai tout ce qu'il me faut. Je peux même me faire à manger à la maison, ce dont je ne me prive pas. Et donc je peux aussi me faire des frites, ce que je ne peux pas me faire si je cuisine en vanne. Donc franchement, ce petit système qui dure maintenant depuis plusieurs semaines, depuis la réouverture des restaurants en Belgique en tout cas, puisque mon ex, qui est violoniste et pianiste, travaille dans un restaurant le week-end. On pourra m'en dire autant que faire se peut les fins de mois. Donc ce système m'arrange très bien et puis tant pis si je ne pars pas ou alors je pars avec Maya comme on l'a fait pour la vidéo précédente où nous étions en forêt d'Orient. Tant que le prix du carburant ne va pas redescendre dans des limites raisonnables, je vais dire, à défaut d'être acceptable. Il n'est pas question de voyager et j'essaye même de bouger le moins possible. Voilà, les week-ends Maya c'est du vendredi avant midi jusqu'au lundi matin. Et puis les autres jours, soit je ne bouge pas là où je suis, soit je reste carrément garé chez mon fiston sans aller l'ennuyer. De toute façon, lui travaille la journée, donc ce n'est pas un souci. Je reste dans mon van et là aussi je suis branché pour économiser un maximum. Aujourd'hui matin, je suis parti parce que je devais aller chez un client au Grand-Duché. J'en ai profité pour refaire le plein là. Le carburant à la station la moins chère dans ma région qui est une station Shell Express où je fais le plein 99% du temps, il était à 1,999 le diesel, le diesel normal, le diesel V-Power machin, l'équivalent du Total Excellium. Il était à 2,184 euros ou quelque chose comme ça. Et au Grand-Duché, il était à 1,616 le diesel normal. Mais j'en ai profité pour faire le peu que je devais mettre dedans, c'était 20 litres. Donc j'ai refait un plein complet, il y en avait pour 20 litres. Et j'en ai profité pour mettre du Total Excellium qui était à 1,749. J'ai le papier ici. Total Excellium 1,746. Donc 19,57 litres pour 34,17 euros. Voilà, c'est bien cher. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Bon, ce matin, c'est un déplacement payant pour le client. Donc voilà, c'est moins grave. Mais n'empêche que je ne sais pas où on va. Hormis ceux qui sont maintenant en Espagne, foutus de touristes qui sont en Espagne, là où le carburant est quand même beaucoup moins cher. Mais hormis ceux-là, on est obligé de subir. C'est toujours les mêmes qui payent de toute façon, c'est-à-dire nous autres. Mon petit séjour avec Dame Sonia en Forêt d'Orient, à ma foi, a été bien agréable, puisque nous étions également avec nos amis Florence, Stéphane et leur adorable toutou Edgar. Vous savez, le long machin, qu'ils ont été obligés d'acheter un Adria de 6,36 m pour le mettre dedans. Mais il a fait très froid. Donc finalement, on en a guère profité. Il y avait un vilain vent d'Est. Et malgré le soleil, il faisait très froid. Ici, c'est grand soleil. Donc il y a 27,3 au thermomètre qui se trouve là au-dessus. Maintenant, on a pour le moment un vent du Nord. Donc le vent est très frais. Je viens d'aller promener Maya. Et il faut encore des vêtements bien chauds. Petite nouveauté dans le van, et je vous en parle parce que ce que j'ai trouvé est très intéressant. C'est un porte-rouleau d'essuie-tout. Rouleau d'essuie-tout que voici, que vous appelez Sopalin en France. En fait, depuis deux ans, mon rouleau d'essuie-tout, qui se renouvelle, ce n'est pas celui d'il y a deux ans, celui-ci, mais c'est toujours la même galère pour le mettre, pour le ranger, pour lui trouver une place. Quand il est complet, donc au moment où je le déballe, le diamètre est plus important. Et à ce moment-là, il tient parfaitement dans le creux qui se trouve ici au niveau de la cuisine. Seulement, maintenant qu'il est déjà entamé, il ne reste plus bloqué. Ça veut dire qu'au moindre virage, il bascule. Et puis à un moment donné, il tombe de telle manière qu'au premier coup de frein, bien évidemment, il va gentiment se dérouler jusqu'à l'avant du véhicule. et donc je vais après pouvoir passer mon temps à tout remettre. Je pensais benoîtement trouver un porte-essuie-tout que j'allais pouvoir mettre ici dans le coin parce que ça, c'est une belle place. Ça ne m'empêche pas d'ouvrir ceci. Mais évidemment, quand je dois enfiler un nouveau rouleau d'essuie-tout, ici, avec le porte-épices, ça ne passe plus. Le mettre ici en dessous, vous me direz, avec une simple corde, oui, mais à ce moment-là, plus moyen d'ouvrir ça. En désespoir de cause, j'ai trouvé ce porte-rouleau d'essuie-tout sur Amazon. Et oui, sur Amazon. Et le gros avantage de ce porte-rouleau d'essuie-tout, c'est que je n'ai pas dû visser ici sur l'armoire, qui est en bois. Je n'ai pas cru que vraiment ça allait pouvoir coller puisque c'est du bois, ce n'est pas lisse comme ce qu'on a là-derrière. Mais néanmoins, ce porte-rouleau d'essuie-tout est livré avec quatre autocollants comme ceci, sur lesquels sont fixées déjà la vis. Voilà. Donc, vous avez la vis qui se trouve ici. Si la caméra voit mes yeux, forcément, elle va faire le point sur mes yeux. Donc, vous avez la vis qui est là et l'espèce de petit écrou arrondi que vous voyez là, qui se met donc là-dessus. Ça colle plutôt pas mal. En tout cas, pour le moment, ça n'a pas bougé. Et maintenant, un rouleau d'essuie-tout, ce n'est pas non plus très très lourd. Cela coûte 15,10 euros sur Amazon. Commandé un soir, reçu le lendemain matin par la Poste. Chez nous, on a beaucoup de colis Amazon qui sont livrés par le facteur qui apporte le courrier. Donc, chez moi, chez mon fils, où arrive encore mon courrier, c'est en général à 9h le matin. Et donc, voilà. Alors, 15,10 euros, sans frais de port, parce que j'ai un compte Amazon Prime. J'ai un compte Amazon Prime parce que je fais quand même pas mal de commandes sur Amazon, soit pour moi, soit pour d'autres personnes. Et donc, je ne paye pas de frais de port. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai mis l'entrée du rouleau d'essuie-tout du côté de la porte ? Eh bien, vous avez bien compris qu'au moindre tournant, si je l'avais mis de l'autre côté, ça risquait de tomber avec mon bol habituel. Et donc, voilà. Je l'ai mis de ce côté-là. Donc, quand la porte est fermée, le rouleau d'essuie-tout ne peut pas partir. Je ne peux d'ailleurs même pas le mettre dedans. Mais il suffit que j'entre-ouvre la porte pour que, hop, ça passe sans le moindre problème. Honnêtement, je suis bien content d'avoir trouvé cette solution. Je cherchais depuis très longtemps, je dirais presque depuis deux ans, je cherchais une solution pour mon rouleau d'essuie-tout de Sopalin. Pourtant, j'avais déjà cherché il y a longtemps porte, rouleau, essuie-tout. Sans guerre de succès. Il se fait qu'ici, j'ai trouvé cet article très rapidement et je vous le recommande chaudement. On peut bien sûr le mettre ailleurs. On peut le visser. C'est aussi fourni avec des vis. On peut le mettre à la maison. Il y a la visserie qu'il faut avec même les chevilles et les bouchons pour cacher les vis. Tout simplement. Petit article parfait acheté sur Amazon. Introuvable dans n'importe quel magasin de bricolage ou de décoration ici dans la région. Je ne les ai pas faits parce que ça ne sert de toute façon même à rien de chercher. Il y a des portes rouleaux d'essuie-tout mais pas un truc aussi simple que ça. Souvent, c'est des machins qu'on peut poser sur la table. Voilà. Je suis enchanté de ce que j'ai trouvé là. Il y a un autre gros changement dans le véhicule. C'est l'autoradio mais cela fera l'objet d'une vidéo tout à fait séparée. J'ai changé d'autoradio. J'ai viré le XZ qui, moi, ne me convenait pas et qui faisait que je ne l'utilisais quasiment jamais. J'ai donc opté pour tout à fait autre chose avec de l'Apple CarPlay wireless donc sans fil et franchement, c'est un vrai bonheur. J'en parlerai donc comme j'ai dit dans une autre vidéo. J'ai fait les courses ce matin, quelques courses et je me suis rendu compte qu'au rayon pâtes et riz, ça commençait petit à petit à être la pénurie. Alors, les pâtes Panzani, moi, déjà ici en Belgique, dans ma région, ça fait plusieurs mois que je n'en trouve plus. Donc, je prends d'autres marques du soubris ou les marques blanches des magasins et j'ai, ma foi, fait une bonne affaire. J'ai pris de la quantité quand même parce que je ne sais pas vers quoi on va. donc, j'ai pris huit paquets de 375 grammes de macaroni soubris, 81 cents la boîte, mais avec 50% de remise. Donc, ce qui me fait au total 3,24 euros pour les huit paquets. J'ai repris du riz. Alors, je ne connais pas du tout les prix en France. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, c'est du riz Longrain Oncle Benz en sachet, donc des petits sachets individuels de 125 grammes. C'est super pratique à cuisiner dans le van. J'ai pris 6 boîtes. Chaque boîte contient 4 sachets de 125 grammes et c'est 2,29 la boîte. Donc, il y en a au total pour 13,74 euros. J'ai pris des tagliatelles. 4 paquets de tagliatelles, 500 grammes, 1,69 euros le paquet. Voilà. Je n'ai pas la moindre idée de ce que tout ça peut coûter chez vous en France. J'ai pris un petit peu de réserve ne sachant pas vers quoi on va. Les rayons, j'ai fait 2 magasins ce matin. Les rayons, commencent à se vider au niveau de ces articles-là, pâtes et riz. Je me demande si les gens ne sont pas en train de faire des petites réserves comme au début du confinement. Pour terminer la longueur des journées, nous sommes maintenant à des journées qui font très exactement aujourd'hui 12h02 la durée de la journée, donc entre le coucher et le lever du soleil. et au plus court de l'année, on était à 8h06 si j'ai bonne mémoire et donc en 3 mois, on a quand même gagné 4h de clarté. C'est quand même pas mal. La semaine prochaine, on repasse à l'heure d'été, on ne va gagner aucune clarté mais il va faire noir une heure plus tard et moi, franchement, pour la vie en vanne, je préfère ça parce que quand je fais mon repas du soir qui est en général chez moi, le repas complet, j'aime bien qu'il fasse encore clair dehors parce que j'ouvre ma porte pour laisser les vapeurs de cuisine s'évacuer et en hiver quand il fait noir à 16h30, voilà, ce n'est pas gai du tout quand il y a de l'éclairage public, ma foi, ce n'est qu'un moindre mal mais là où je suis souvent, c'est pitch black et franchement, ce n'est pas gai. Ce vlog est maintenant terminé, je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous. Merci.